Mes chers amis, je suis ravi de vous retrouver dans ce contexte de nature exceptionnelle pour accéder à notre nature exceptionnelle et pour ça de vous parler d'une technique que j'utilise beaucoup et que j'enseigne parfois qui a l'avantage d'être assez simple, notamment quand vous avez une incapacité de résister à un truc. Par exemple, vous arrivez à la cafétéria, vous avez vu de la mousse au chocolat et vous ne pouvez pas résister à en prendre, vous avez vu des frites et du coup, vous n'arrivez pas à résister à reprendre des frites, alors vous savez très bien que ce n'est pas très bon pour moi. Ceux qui aiment le pain, par exemple, qui parfois ont du mal à résister au pain parce qu'ils ont l'habitude et savent très bien qu'intérieurement, ce n'est pas forcément très bon. Enfin bref, vous pouvez prendre n'importe quoi comme ça auquel vous avez du mal à résister. Alors voilà ce qu'il s'agit de faire. On va utiliser le cerveau et des structures qui sont à l'intérieur du cerveau pour vous aider à transformer, au fond, la relation que vous avez avec le pain, la mousse au chocolat ou ce que vous aurez choisi de transformer, vos frites ou quoi que ce soit. Alors je vais faire l'expérience qui est de la mousse au chocolat puis après je vous montrerai avec le pain. Mais vous allez voir, c'est la même dynamique. Donc qu'est-ce que je fais ? En fait, il y a une chose qui est très importante quand vous regardez une mousse au chocolat, c'est de faire consciemment la distinction entre ce que vous voyez, la beauté de la mousse au chocolat, et ce que vous ressentez. Il faut absolument que vous fassiez le pont, que vous mettiez en confiance cet arc-réflexe. Je vais là de vous dire, dans la mousse au chocolat, ce qui me donne envie d'en prendre, ou dans le pain, ou dans les frites, quel est l'élément visuel dans la forme, la structure, et ce aussi précisément possible. Par exemple, moi c'est la bulle, les petites bulles qu'il y a sur le truc, les petites graines de chocolat un peu plus foncées, l'épaisseur de la mousse. Et voilà, ça, ça déclenche chez moi, c'est ce qui déclenche le plus le désir d'en prendre. Et à ce moment-là, je vais prendre ces détails, ces petits détails que j'ai repérés, qui sont ces fameux déclencheurs, par exemple la petite bulle de chocolat, c'est très fin. Et à ce moment-là, je vais dire, tiens, et si c'était par exemple de la mousse Ajax, vous savez, une espèce de composante, enfin un truc qui n'est pas forcément très bon, vous voyez, du savon ou quoi que ce soit, et je vais prendre ces petits éléments, jusqu'au moment où ça va déclencher intérieurement une réaction inverse. Et puis après, je vais prendre les petites picores de chocolat, et je vais dire, tiens, imagine que c'est du sucre qui aille s'installer dans mon corps, et qui prenne de la place, qui reste là. Et très vite, vous allez voir, en l'espace de quelques secondes, en fait, j'ai tout d'un coup une réaction un peu opposée, et du coup, ça me permet de reprendre de la distance, et non pas de ne pas prendre de la mousse, mais de prendre juste ce dont j'ai besoin. Et là, je vais y aller au raffinement, je vais dire, tiens, peut-être que deux cuillères de chocolat, ce serait suffisant, et plutôt que de me goinfrer, je prends juste, vous voyez, l'opposé de la cuillère, et je vais déguster ça. Et là, je me rends compte d'une chose, c'est que plus je suis dans le raffinement, plus je suis dans l'abondance, en fait. Voilà, pour les frites, c'est un peu la même chose. Je regarde les détails de la frite, et je me dis, tiens, et si je transformais ces détails qui me font envie, en quelque chose de différent, qui au contraire, génère un petit peu de répulsion. Et puis après, je corrige pour avoir juste la bonne dose, en fait. Et vous allez voir, quand vous êtes en conscience à la fois de ce monde extérieur, et de ce ressenti qui est à l'intérieur, et bien vous reprenez le pouvoir, et vous allez voir si vous expérimentez ça, et que vous vous entraînez un petit peu, c'est une excellente technique pour réguler, en fait, ce sentiment. Et si vous avez envie de travailler plus encore ce muscle émotionnel, cette capacité-là, moi je vous invite à vous prenez une barre de chocolat que vous adorez, vous la mettez dans votre cuisine, et vous allez passer tous les jours devant, c'est un truc, je tiens, d'Olivier Roland, ça, si tu m'écoutes, je te salue au passage, et de travailler cette résistance. Mais moi, ce que je rajoute à cette résistance, c'est l'idée d'aller observer dans l'élément externe quelle est la structure de ce que je vois, de ce que j'observe, qui excite le plus mon désir, et de changer l'interprétation. Vous allez voir, c'est très, très puissant. Une petite technique, je vous invite à expérimenter pour vous, à transmettre si vous avez envie de la transmettre, c'est assez simple. Et puis si un jour, vous avez l'occasion de venir nous rejoindre dans des stages de formation, vous allez voir, il y a tout un matériel comme ça, incroyable, pour apprendre à mieux gérer ce système neurophysiologique, ces émotions en rapport avec l'environnement. C'est vraiment très, très intéressant. J'ai juste envie de vous partager ce truc-là. Je vous remercie encore d'être là. On se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule, si vous le souhaitez. Je vous envoie un max d'énergie de cet environnement, de cette nature, pour booster votre propre nature interne. Merci à vous, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501